Musique On est avec qui de Washington NETCAT ? Mat Tu fais quoi dans le groupe ? Je chante D'accord Je ne conduis pas Tu ne conduis pas, tu ne fais que chanter Et par rapport à la formation d'origine des Washington NETCATS ? J'ai viré à tout le monde et il n'y a que moi d'origine C'est vrai que d'origine d'origine il n'y a plus que moi Du tout début début il n'y a plus que moi Mais c'est la plus vieille formation qu'on a eu Le batteur il est là depuis 91 On s'est reformé en 97 pour faire deux concerts de soutien par an C'était la politique, on ne voulait pas repartir sur la route Puis finalement à un moment il y a eu un live d'enregistré On est parti faire une semaine de tournée On s'est dit mais c'est bien en fait Donc on a refait un album Et puis on a refait 6 ou 700 dates en Europe depuis 2003 D'accord Et ça fait combien de temps en fait qu'existe le groupe ? Depuis 84 Depuis 84 Fin 84 Et donc J'étais adolescent et tu peux le dire Jeux, beau et plein d'avenir Tu vois c'est loin maintenant tout ça Comment tu définis le son du groupe en fait ? Si vous êtes qualifié de Psycho Billy ? C'est un truc, c'est une étiquette ? Oui c'est une étiquette Nous on se considère plus comme un groupe de Punk Billy que de Psycho Billy Avec ce que ça implique en terme d'éthique et aussi d'influence musicale C'est sans doute un peu plus large et moins restrictive Et puis en terme de gérer l'énergie musicale qui est un peu plus punk chez nous Dans notre manière d'être aussi D'accord Après nos influences sont quand même relativement large Ça reste si tu veux schématiquement le Rock'n Roll 50's, le Garage, le Punk Rock C'est plutôt 77 D'origine Voilà Après et dans les groupes ça va être les Cramps, Elvis, Sinatra, Dead Kennedys, les Clash Plus qu'Isabelle Boulet Ouais j'imagine Depart bien son nom Vous êtes toujours en contact avec des groupes avec qui vous avez commencé ? Ils sont tous morts non ? On les a enterrés Or on a joué avec Laurent, enfin avec les Ramoneurs de Ménhir il y a 4 ans Un truc comme ça Laurent des Bérus On ne s'était pas eu depuis longtemps Et puis on a croisé Parabellum On a joué avec Parabellum dans Sid Jazz Pulsation Festival de Jazz qui porte bien son nom Washington Parabellum Il y a 2 ou 3 ans on a joué Ces dernières années on a joué 3-4 fois avec Parabellum Tu vois depuis 7-8 ans mais pas tellement plus Et je crois que c'est un des derniers groupes avec nous des années 80 Là on a joué avec Les Shérifs qui sont formés pour une date unique Ouais Voilà Ok ouais Mais c'est vrai que moi je suis pas du tout nostalgique tu vois franchement Ouais Et puis il y a plein de jeunes groupes super Moi je préfère jouer avec des jeunes groupes super Avec des vieux groupes chiants Qui disent Ah alors c'était tellement bien avant Et justement tu as des petits groupes que tu as découverts Il n'y a pas longtemps de Enfin Si tu veux nous on a découvert pas mal de petits groupes Nous on organise en fait une fois par an ou tous les 2 ans selon notre planning Un festival qui s'appelle le Treat Me Bad Festival du nom d'un de nos albums Et le principe de notre festival c'est que nous on remplit la morquinerie à Paris On sait qu'on va faire 500 personnes donc ça nous permet de dégager un budget avec le prix d'entrée Et on en profite pour faire venir des groupes qui ont joué avec nous en province Qu'on a trouvé bien Parce que quand tu es un petit groupe de province et que tu veux jouer à Paris En gros tu n'es pas logé, tu n'es pas nourri, on te file 100 euros, tu joues dans un bar Pérave Et tu dis merci Donc nous c'est un truc en tant que groupe de banlieue ou Paris qu'on a toujours trouvé assez détestable Et on s'est dit nous on a les moyens de faire venir quand on voit des petits groupes et on se dit Putain c'est le mec qui joue à Paris dans des vraies conditions Donc quand on a monté le festival on a fait jouer plein de joueurs Tu es aussi dans l'organisation quoi Oui et on organise un festival, moi je suis DJ à côté Je suis assez fan de musique, je collectionne les vinyles Puis il y a des groupes qui sont pour moi des trucs références Et on a organisé deux festivals, on va en faire un troisième qui sont des festivals hommages On a fait Everybody Loved Elvis Tout le monde aime Elvis et Everybody Loves The Cramps Parce que c'est des références dans nos influences Et le but c'était de faire jouer dix groupes qui n'ont rien à voir avec cette musique là Et qui reprennent quatre morceaux, qui jouent quatre morceaux à eux Et qui font quatre morceaux des Cramps ou d'Elvis Donc on a fait jouer, tu vois sur les Cramps on a fait jouer Love of Horror, No One is Innocent Et puis les groupes plus petits, on met des groupes les Tortoramblers, les Brain Eaters Enfin des groupes plus petits, on fait un mariage de groupes connus et de groupes moins connus On a fait jouer la danse du chien Et c'est Jesus Volt Et c'est toujours des gens avec qui on a joué qu'il y a un moment donné quelque part Et qui en s'entend bien Enfin à part le fond, on n'a pas joué avec eux Mais j'ai croisé Renaud à un concert dans la rue, un truc gratuit Et puis on s'est dit, on se connaît Du coup on n'a pas la soirée ensemble Et quand j'ai monté le truc, je l'ai appelé Et puis c'est un mec, c'est un mec bien Enfin nous on est dans ce truc, voilà On est très famille, très clanique tout en étant ouverts mais voilà Punk Punk Non, je ne sais pas si on... Nous on vient vraiment d'une culture do it yourself Même si maintenant on n'est pas obligé de le faire Il y a plein de groupes qui ne fera pas ce qu'ils se feraient pas J'organiser des festivals, nous on le fait vraiment pour se marrer Donc on appelle les groupes, on leur dit voilà on fait ça pour se marrer On met tout le backline sur place, sur les cramps On fait une entrée à 15 euros Il y a des groupes qui imaginent bien qu'on dit aux gens On vous défraye, vous êtes logés, nourris, le frigo est plein Vous venez, vous vous branchez, vous jouez Donc dans cet état d'esprit là, ça crée des rencontres C'est sympa, on a fait jouer Little Bob tu vois, par hasard Il se trouve que je... Moi j'ai jamais écouté Little Bob dans l'absolu tu vois Mais il s'est trouvé qu'on a fait une interview croisée un jour On vient pas du tout du même milieu, du même monde Et on s'est mis à parler, le mec c'est un passionné Et il me dit ouais je suis méga fan d'Elvis et tout Et moi je suis assez fan d'Elvis aussi donc on parle Et du coup quand on a fait Every Body of Elvis, bah on avait la même attachée de presse J'ai l'appel, j'ai dit ouais fin moi son numéro qu'il vient de jouer Tu vois et c'est marrant c'est des rencontres comme ça quoi Au niveau de votre actualité en fait, c'est très bien, c'est parfait Au niveau de notre actualité, donc on a sorti un vinyle 5 titres en juin qui va sortir à la rentrée C'est à dire qu'il est en retard En juin qui va sortir en septembre Voilà, avec 5 nouveaux titres et qui est sorti en digital par contre sur toutes les plateformes Nous on est chez Piaz, genre sur toutes les plateformes Genre Amazon, machin, Fnac, Virgin, tout ça Qui s'appelle Dan Under My Feet On joue déjà donc 2 morceaux qui s'appellent Punk et Billy Rumble et Dan Under My Feet Et on sort un nouvel album début 2013 et enfin qu'on enchaîne sur une tournée partout La tournée ? Ouais On sait pas L'album actuellement il s'appelle Primitive Girls Armand Fun Ce qui veut dire les filles de la préhistoire sont plus drôles Et la chanson ça se parle d'un mec qui dit oui Moi je préfère les filles primitives qui mangent du dinosaure avec les mains Que les filles sophistiquées et modernes qui sont super chiantes de maintenant Il y a aussi des paroles à Washington Dead Cat Ah oui c'est un groupe à texte Alors on est pas un groupe à texte, on est un groupe du rock'n'roll T'empêches pas d'avoir des idées et de créer des concepts mais bon Une question, est-ce qu'Alquilombo ? Un bon chat est un chat mort, c'est valable aussi pour Cat Steven et Catwoman ? Catwoman oui, Cat Steven vraiment Très bien merci aussi Bon concert tout à l'heure J'espère, j'suis très heureux de jouer Oh putain, 8h le matin Ça va piquer hein ? Moi j'suis trop vieux moi En dernier quoi Tête d'affiche, tête d'affiche Et on aurait pu nous faire jouer avec les Pepper Pot là demain Il y avait des filles superbes mais non On nous fait jouer avec les obsession des hollandais qui font de la beuh C'est vous qui attirer les filles Ah oui ça c'est bien ça Bravo, tu me marques des pouvoirs là Ciao ciao, à bientôt Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz